Léo, Maëlle, Noah, des triplés d'un an et demi. Au fourneau, Jessica, leur maman, prépare le déjeuner et c'est toute une organisation. J'ai prêt à découper la viande hier soir pour qu'elle soit prête, juste à faire cuire. J'ai fait les carottes hier soir aussi. Ils ont qu'il faut au moins que j'ai la moitié du repas, qu'ils soient prêts. Là, ça va, ils attendent parce qu'ils ont bien fait la collation ce matin. Mais des fois, j'arrive et puis ils hurlent pour manger. Comme deux fois par semaine au minimum, Chantal est venue prêter main forte à sa fille. A table, s'ajoute Timéo, le grand frère de deux ans et demi et c'est vite la pagaille. Au sol, c'est un champ de bataille. Je range minimum trois fois par jour pour que ça ne soit pas trop le bas-up. Mais c'est vrai que mon métier, c'est le rangement. Un rythme à 100 à l'heure, mais la jeune femme reste d'un calme olympien. Après un énième passage d'aspirateur, il est temps de passer aux soins. Là encore, les gestes sont précis, rapides et exécutés à la chaîne. Au début, j'étais à 40 couches par jour parce que quand ils étaient tout petits, c'est à peu près 10, un nouveau-né. Puis j'ai appris à ce que tout soit à la portée de main. Comme ça, je n'ai jamais besoin de me déplacer. J'ai toujours l'oeil sur l'enfant. Puis j'ai appris à être rapide. Pour ne pas que ça soit trop long pour eux, que ça aille vite. C'est parti pour la sieste. Là, c'est mon moment préféré. Un moment où Jessica peut enfin souffler. Elle en profite pour se remémorer la grossesse des triplés. Donc, première écho de datation, il n'y en avait qu'un seul. Et à l'écho du premier trimestre, elle nous dit « Oh, félicitations, c'est des jumeaux ! » Donc, on a attendu deux petits jumeaux. Donc, bon, des jumeaux sportifs, Timéo n'ayant que 7 mois à l'époque. Et au bout de la 2e ou 3e échographie de jumeaux, l'échographe est devenue toute blanche. Je me suis dit « Bon, on en a peut-être perdu un. » Elle dit « Non, c'est le contraire. » Alors, je n'ai pas compris. Et elle m'a dit « Est-ce qu'on peut compter les têtes des fœtus ensemble ? » « Oui, donc on compte 1, 2 et 3. » Donc, je n'y croyais pas trop. Mais à 4 mois et demi de grossesse, j'ai appris que j'attendais des triplés. Donc, spontanément. Adieu la petite citadine et vive le minibus. Jessica et son mari ont dû voir grand, très grand. Malgré les triplés, loin de l'idée de rester enfermée à la maison. J'ai une activité tous les matins de planifier avec eux. Comme ça, ils savent qu'ils sortent. Moi, je sais aussi que j'ai un moment consacré à eux et qu'ils sont en dehors de la maison. Parce que sinon, on est tout le temps, tout le temps à la maison. Donc, tout le monde est content et ils aiment bien sortir. Eh ben, on est arrivés. Bravo ! Et depuis que les triplés marchent, c'est toujours plus de travail pour les surveiller. Oh là là ! Tu crois qu'on les porte ? Non, non ! Les triplés découvrent l'indépendance. Mais chacun dans sa direction. Oh ! Il faut lui faire des pattes à ton cheval. Jessica s'appuie sur toutes les structures qui lui permettent de passer du temps avec ses enfants. Ce qu'elle apprécie particulièrement. Ouais, c'est agréable. Et juste, je peux profiter d'eux parce qu'à la maison, je ne peux pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Là, j'ai juste à les observer et à les regarder évoluer aussi. Sinon, je ne me pose jamais. Depuis septembre, les triplés vont à la crèche. Ce qui libère du temps à la maman pour s'occuper des nombreuses tâches ménagères et aussi accordées à chacun des quatre garçons des moments de tête à tête. Oh, mais tu l'as coincé ! De retour à la maison, il est l'heure du goûter. Oh, les gentils Thimeo ! Merci Thimeo ! Thimeo, le grand frère, prend son rôle très à cœur. Tu n'arrives pas à t'asseoir, ouais ? Allez, hop ! Avance Thimeo ! Avance sur sa chaise. C'est très bien, voilà. Tu les installes bien, ces petits frères. Pendant que Léo, Maëlle et Noa finissent leur goûter, Thimeo aide sa maman. Tiens, celui-là, tu le seras bien. Il a été grand frère à 15 mois. Et je pense que ça les autonomise beaucoup. Donc, ouais, il s'est vite mis. Bah, il joue tout seul, il aime bien aider. Il est dans l'âge de l'imitation aussi. Mais j'encourage beaucoup aussi. Je pense que ça aide. C'est très bien, mon chéri. Détripler, un bouleversement et une grande aventure pour cette famille qui n'a peut-être pas fini de s'agrandir.